Amen Alléluia Alléluia Il est vivant Qui Acclamé Acclamé Nous savons qu'il s'agit d'acclamer le Seigneur Nous n'avons pas à nous fatiguer Parce que si tu penses à ce que Jésus a fait pour toi Tu n'as rien à lui donner Si ce n'est que tes acclamations Alors on n'a pas assez fatigué quand on acclame le Seigneur Nous savons qu'il s'agit d'acclamer le Seigneur La vie de Jésus pénètre en vous Lorsque vous acclamez le Seigneur La maladie s'enfant Lorsque vous acclamez le Seigneur Il y a la terrifrance qui pénètre Lorsque vous acclamez le Seigneur Avec un temps bien disposé Il y a le miracle qui descend Parce que Jésus Christ est un miracle Alléluia Ils sont pas encore comme le Seigneur Ils sont pas encore comme le Seigneur Ils sont pas encore comme le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Son nom c'est Jésus 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 Oh Il est le roi Le roi Le roi Le Seigneur Le Seigneur Seigneur Son nom c'est Jésus 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 Oh Il est le roi Dans son palais tout s'écrit Gloire Dans son palais tout s'écrit Gloire Dans son palais tout s'écrit Gloire 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 Histoire Bon acclame Bon acclame Le roi Soyez tous Bien Soyez bénis Soyez bénis Amen Amen C'est vrai Aujourd'hui nous voyons Il y a Un peu Beaucoup d'absences Ces derniers jours d'ailleurs Alors moi j'appelle pas ça Les absences Parce que nous sommes Au période de vacances Beaucoup de bien-aimés Sont partis en vacances Alléluia Alléluia Que la gloire soit rendue à l'éternel Alors vous qui êtes là Laisse que le Seigneur vous bénisse Quelqu'un peut dire Amen Encore une fois Amen Que la gloire soit rendue à l'éternel Aujourd'hui je vais parler Sur la terre qui est écrite La porte d'entrée Dans le corps de l'homme La porte D'entrée Dans Nous devons savoir que dans le corps de l'homme Il y a une porte Où il y a des portes Peut-être vous allez vous étonner Vous allez dire Comment il y a des portes Mais laissez-moi vous dire Que le corps de l'homme C'est toute une maison Donc comme c'est toute une maison Il doit avoir des portes De même lorsque vous construisez une maison En construisant la maison Vous allez mettre des portes Une ou plusieurs portes Pourquoi vas-tu mettre des portes Parce que ces portes serviront De l'entrée Et de sortie Dans la maison Si la maison n'a pas de porte On ne peut pas rentrer dans la maison Alléluia Alléluia Il y a quelqu'un qui m'entend Amen Alors Si quelqu'un créa l'homme et la femme Il la met dans l'homme Et à la fin bien évidemment La porte Une porte Il a mis une porte C'est une porte Elle sert à entrer Et sortir La porte dans l'homme Peut amener le bonheur Tout comme le malheur Mais Dieu dans sa pensée Il a mis la porte Il a mis la porte Dans l'homme Pour que cette porte Peut amener le bonheur Alléluia Donc je viens de dire Que la porte dans l'homme Peut amener le bonheur Tout comme le malheur Et c'est là C'est là son choix C'est un droit De choisir Qui doit rentrer dans ta porte Qui doit rentrer dans ta maison Dans les maisons que nous construisons Dans les maisons où nous habitons Quand quelqu'un vient frapper à la porte C'est toi qui décides Soit tu fais ouvrir la porte à la personne Soit tu n'ouvres pas Cela dépend de toi Alléluia Alléluia Est-ce que je me fais comprendre Bien aimé dans le Seigneur Parlez aussi Dans l'homme Alors les portes Des maisons que nous voyons Ils sont visibles Mais les portes dans l'homme Ils sont invisibles Ils sont invisibles Mais ils sont spirituels Pourquoi ? Parce que Dieu le Créateur Est spirituel Est esprit Ce matin je vais dire à une personne Que ta porte d'entrée T'amènera le bonheur La porte dans ton corps T'amènera le succès Et c'est là au nom de Jésus Parce que ton choix Ne sera pas contraire A la volonté de Dieu Laisse moi te dire Ce qui est enfermé Dans ta vie Ce matin sera ouvert Et c'est là au nom de Jésus Et c'est là au nom de Jésus Le corps de l'homme Est une maison C'est la maison de Dieu C'est la maison de Dieu Ces portes sont invisibles Ils sont spirituels Parce que Dieu est spirituel Alléluia Peut-être vous ne le savez pas Alors l'apôtre Paul Le dit dans le livre d'un Corinthien Il nous rappelle en disant Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Et que l'esprit de Dieu Et que l'esprit de Dieu habite en vous Donc si l'esprit de Dieu habite en nous C'est-à-dire que l'esprit est rentré dans nos corps Par une porte Est-ce que je me fais comprendre ? Alléluia Alléluia Les choses que je suis en train de vous parler Est trop spirituelles Je me redis pour se rentrer en esprit Pour comprendre ce que Dieu est en train de te dire ce matin L'apôtre Paul dit Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu Et que l'esprit de Dieu habite en vous L'esprit de Dieu habite en vous Comme vous êtes là Vous devez savoir que l'esprit de Dieu habite en vous L'esprit de Dieu habite à toutes personnes qui ont reçu Jésus Donc l'esprit de Dieu est rentré par une porte C'est pour cela que l'apôtre Paul continue à dire Si quelqu'un détruit les temples de Dieu Dieu les détruira Comment on peut détruire les temples de Dieu ? Premièrement, lorsque tu fais un mauvais choix Lorsque tu fais un mauvais choix C'est-à-dire lorsque tu te plonges dans le péché Alors tu as ouvert la porte A celui qui ne bénit pas mais celui qui détruit Alors c'est-à-dire que tu es en train de détruire le temple de Dieu Et lorsque tu détruis le temple de Dieu Dieu te détruira Bien-aimés, vous qui vivez dans le péché Vous devez savoir que vous faites entrer le diable dans votre porte Et parce que vous faites rentrer le diable Finalement, il vient de détruire la maison de Dieu Et parce que tu détruis la maison de Dieu Dieu aussi va te détruire C'est pour cela que nous voyons beaucoup de bien-aimés Ils prient Dieu Mais ils ont des blocages dans l'oeuvre C'est-à-dire que Dieu les a détruits Est-ce que je parle à une personne ? Je parle à une personne Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Et l'apôtre Paul dit Car le temple du Dieu est saint Car le temple du Dieu est saint Et c'est ce que vous êtes Je vais rappeler à une personne Je vais rappeler à une personne Que tu es le temple du Dieu Alléluia Alléluia Qui est le temple du Dieu Et parce que tu es le temple du Dieu Marche dans la crainte du Dieu Et Dieu te bénira Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois ? Protège la porte de ton corps Qu'il ne rentre pas le destructeur Afin que tu hérites le royaume de Dieu Cet hiver hériter le royaume de Dieu Si tu vas aller s'asseoir à côté de Jésus A partir de la vie que tu emmènes sur cette terre Tu dois protéger la porte de ton corps Alléluia Alléluia L'apôtre Paul dit aux Ephésiens Ephésiens chapitre 4 verset 7 Ephésiens 4 verset 7 L'apôtre Paul nous dit Il nous prévient Il dit Ne donnez pas accès au diable En quelque sorte l'apôtre Paul dit Ne faites pas rentrer le diable dans ta porte Parce que cette fille laisse le diable rentrer dans ta porte Il va te détruire Je parle à une personne Il va te détruire Malgré que tu viens à l'église Malgré que tu pries Dieu Mais parce que le diable a eu possession de toi Parce que le diable est dans toi Parce que le diable est rentré dans ta vie Parce que le diable a franchi ta porte C'est lui qui te contrôle Alléluia Alors il va te détruire Amen Amen Ce poste-là l'apôtre Paul dit Ne donnez pas accès au diable Nous sommes enfants de Dieu Nous devons être très prudents Sur cette terre d'où nous vivons Nous devons être prudents Parce que le diable rôde comme un lion C'est ça C'est ça Où entrer Alléluia Amen Alléluia Amen Il est vivant Il est ressuscité Qui ? Jésus N'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Il y a plusieurs manières d'ouvrir la porte au diable Il y a plusieurs manières d'ouvrir la porte au diable Le diable pénètre en nous de plusieurs manières Premièrement Il y en a beaucoup Il y a plusieurs manières Mais je vais libérer quelques manières seulement Premièrement Par la désobéissance La désobéissance à la parole du Dieu Lorsque vous désobéissez à la parole Sachez-le bien que vous souffrez la porte au diable Alléluia Il est vivant Il est ressuscité C'est pour que c'est la pierre Mais dans le Seigneur Nous devons être obéissants Parce que la désobéissance Ne plaît pas Dieu Lorsque vous désobéissez à la parole C'est-à-dire que vous désobéissez à Dieu La désobéissance Nous amène le blocage La désobéissance Nous amène la malédiction La désobéissance Ne fait pas des sortes que nous soyons élevés Alléluia Il est vivant Il est ressuscité Qui ? Jésus C'est pour cela la Bible Qui dira L'obéissance Vaut mieux que le sacrifice Alléluia Lorsque vous désobéissez Vous ouvrez la porte Au Satan Même dans votre mariage Dans votre couple Il faut que tu sois obéissant Sois obéissant Qu'à votre mari Maris Sois aussi obéissant A ta femme Ce n'est pas parce que toi Tu y es le mari Tu veux que seulement La femme T'obéisse Mais toi Tu ne veux pas obéir A la femme Non ça marche pas comme ça Alléluia Oui la femme doit se soumettre Mais aussi toi Tu dois aimer ta femme Si tu aimes ta femme Tu vas l'obéir Je parle à une personne Je croyais Je pensais qu'il y avait Une femme Dans la salle Alléluia Je pensais aussi Qu'il y avait Un homme Dans la salle Est-ce qu'on peut acclamer Le roi Le roi Lorsque vous désobéissez A la parole de Dieu Vous faites rentrer le diable Vous ouvrez la porte à Satan La parole de Dieu Dieu dit Donnez Amenez A la maison De l'éternel Vous dit Quoi tu ne fais pas obéir Il dit Non c'est jamais la dîme C'est au ventre de pasteur Que cette dîme va rentrer Alléluia Il est flippant Qui Automatiquement Vous dites Non je ne vais pas amener la dîme Mais voir la Bible dit Amenez vos dîmes A la maison A la maison De l'éternel Pour que ne manquiez Rien Alléluia Nous avons Les devoirs De l'éternel Jamenez nous dîmes A la maison De l'éternel Mais reste Ça ne nous concerne pas Où vont la dîme Ça ne nous concerne pas Parce que nous ne sommes Pas de contrôleur Pour contrôler Nous ne sommes pas Des suivis C'est pour suivre Là où va la dîme Là où va mes offrandes Notre devoir est obéir Quand tu obéis Dieu t'es béni Je parle à une personne Je ne suis pas en dehors De la parole Je suis dans la parole Quelqu'un va clamer le Seigneur Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis C'est parce que nous désobéissons Alléluia Alléluia Il est vivant Il est vivant Il est ressuscité Deuxièmement C'est par les envies Et les désirs De la chaîne Lorsque vous avez Des mauvais désirs Dans vous Automatiquement Vous ouvrez la porte À Satan C'est une porte Espirituelle Il y a beaucoup De personnes Qui vivent Des moments Difficiles C'est parce qu'ils ont Ouvert La porte À Satan Par Des mauvais envies Et par Les désirs De la chaîne C'est que vous lisez Dans les livres De Galates Vous allez voir La Bible nous parle Des désirs De la chaîne Comment ils sont À pousser Au désir De l'esprit Nous avons cela Nous avons reçu Jésus Aujourd'hui Jésus Il est spirituel En nous Nous le portons En nous Nous devons marcher Selon l'esprit Mais dans la chaîne La Bible dit Si vous êtes Morts Avec Christ Et ressuscité Avec lui Détilez les choses D'en haut Alléluia Vous pouvez voir Ça dans le livre De Colossiens Affectionnez-vous Aux choses D'en haut Alléluia Marcher Selon l'esprit Aimez les choses De l'esprit Il faut sortir De la chair Sortir des désirs Charnels Sortir des mauvais désirs C'est alors C'est alors Que Dieu Te bénira Mais si Tu es dans Le mauvais désir Tu es dans Le désir De la chair Tu ouvres Tu ouvres la porte Au diable Alléluia Il est le suivant Troisièmement Le mensonge Et la tromperie Lorsque Tu mens Lorsque Tu as L'esprit Des mensonges En toi Lorsque Tu as La tromperie En toi Tu es en train D'ouvrir La porte Et parce que Le mensonge Elle a Tromperie Dans toi Tu seras Bloqué Dieu va Te détruire Parce que Dieu va Te lâcher Alors Le diable Il va Bien Te manipuler Pourquoi Parce que Tu es dans Le mensonge C'est pour C'est la Enfant De Dieu Sauter Du mensonge Sauter Du mensonge C'est Nous lisons Dans le livre Des actes Des apôtres Nous allons Voir L'histoire De ces Chaque Person De chrétien Qui ont Menti A Dieu Ils ont Menti A Dieu Ils Parlaient A l'homme De Dieu Et Ils Pensez Qu'il Parlait A une Personne Or Ils Parlaient A Dieu Lorsque Tu parles A ton Pasteur Sache Bien Que Tu Parles Pas A lui Mais Tu Parles A Dieu Est Que Je Ne Mente Pas Devant Le Pasteur Même Je Fois La Maison A ton Marié A ta Femme Ne Lui Mente Pas Amen Non C'est Pas La Vérité 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 Je ne veux pas te prêcher Je ne veux pas te prêcher Comme si j'étais en train de te Oindre Je ne veux pas te prêcher La parole qui va te sauver Alléluia Il est vivant Qui est-ce qu'on peut acclamer le roi de moi Je ne veux pas te prêcher Les paroles de complaisance Jésus ne prêchait jamais Les paroles de complaisance Je ne veux pas te prêcher Les paroles de complaisance Je parle à une personne Est-ce qu'on peut acclamer le roi de moi Alléluia Beaucoup de personnes aujourd'hui Leur vie est bloquée A cause du mensonge Et de la tromperie Mais ils ne savent pas Que c'est leur mensonge C'est leur tromperie Qui amène le blocage Dans le couple Qui amène le blocage Dans leur vie Qui fait qu'ils ne soient pas élevés Lorsque tu ouvres la porte à Satan Automatique Qui m'a tué blocage Alléluia Il est vivant Qui a clamé le roi de moi Toutes ces choses Toutes ces choses Amènent le malheur Dans la vie Et de fois nous ignorons Que ce sont nos fautes Nous-mêmes Qui fait le blocage Et nous accusons le diable Nous accusons les oncles Nous accusons les teintes Alléluia Alléluia Il est vivant Il est ressuscité Oh le nom de ta famille Ne connait rien Ton oncle est de l'autre côté C'est toi-même Mais laisse-moi te dire En ce moment où je prêche Dieu est en train d'opérer Un changement dans la vie Les misères d'enfants Tu ne le verras plus Tu ne le verras plus Tu ne le verras plus jamais Dans ta vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a un changement Qui va s'opérer dans ta vie Le tout cas là où je parle Il y a un changement Qui se perd Si tu crois Tu verras le dire Qui va s'opérer dans lesldes Qui va s'opérer dans lesldes Si tu crois Tu ne le verras plus jamais Parce que la parole de Dieu Elle est la vérité La parole de Dieu Elle est puissante La parole de Dieu Elle est certaine Alléluia Alléluia Il y a un miracle Il y a un miracle Et ça l'applicant Au nom de Jésus La majorité Dans ta vie Recebe le miracle Recebe la carité N'am pas 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 la carité Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Quand la porte est ouverte à Satan, tu deviens la plaine d'atterrissage des démons. Alléluia. Quand tu ouvres ta porte, la porte de ton corps, quand tu l'ouvres, quand tu ouvres ta porte à Satan, automatiquement, tu deviens l'aéroport des démons. Il est vivant. Si nous lisons dans les livres des Hades, plutôt de Marc, Marc chapitre 9, je crois. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, au verset 9, jusqu'au 15, vous allez voir qu'il y avait un homme. Il y avait un homme qui était habité par les démons. Les démons sont rentrés dans la porte de son corps. Ils ont siégé son corps. Ils ont siégé sa vie. La Bible nous fait comprendre qu'ils étaient nombreux. Ce n'était pas un démon, mais ils n'étaient plus siégés. Et la Bible nous donne même les nombres qu'ils étaient. Ils étaient 2 000. Alors, c'est dans ces 2 000. Il y en avait 2 000. Peut-être qu'à une personne quelconque, il y en a 5 000. Donc, automatiquement, ceci montre que lorsque Satan pénètre dans ton corps, il blague par ta porte. Ton corps devient l'aéroport des démons. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne qui vient par acclamer le Seigneur. Il devient la plaine d'atterrissage des avions des démons. Et automatiquement, votre vie est bloquée. Il y a plein de choses qui devraient se voir dans votre vie, mais ils sont bloqués. Parce que lorsque le démon prend le contrôle de ta vie, alors ils assiègent toute ta vie. Ils vont t'empêcher de faire rentrer Jésus dans ta vie. Tu vas bien entendre la parole, mais tu ne vas pas écouter cette parole. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu vas bien entendre, mais tu ne vas pas écouter. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Je n'ai pas l'impression. Alléluia. Entendre peut-être un bruit ainsi de suite tu entends. Mais tu ne mets pas vraiment en considération. Tu entends, c'est fini. C'est comme on dit, ça entre là, ça sort de l'autre côté. C'est ça entendre. Mais oh, lorsque tu entends, lorsque tu entends, ne reste pas à la position d'entendre. Il faut aller plus loin à la position d'écouter. Parce que écouter, c'est prendre en considération ce que tu as entendu. je parle à une personne. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, lorsque les démons t'assiègent, ils vont t'empêcher te laisser le libre choix là-dedans. Mais pour te laisser écouter, ils vont t'empêcher. Pourquoi? Parce que c'est eux qui te promenent en possession. Parce que c'est leur aéroport. Alors, les sorcières de ta famille et d'ailleurs, ils vont te prendre au contrôle. Ils vont contrôler ta vie. Ils vont contrôler ta vie. Ils vont te manipuler comme ils veulent. Parce que tu es à l'air porté. Alléluia. C'est pourquoi Pierre nous dit dans le livre 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il nous dit ceci. Vous qui avez reçu Jésus, vous qui dites que voilà nous sommes des dieux, l'apôtre Pierre dit soyez sombres soyez sombres et veillez car votre adversaire le diable ronde comme un nom sur son cent cent ou entrer pour être déforer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Nous vivons sur cette terre mais nous devons être vigilants. Nous devons être sombres. Nous devons faire très attention dans ce monde où nous vivons nous enfants de Dieu faisons attention restons sombres nous devons veiller pour que le diable ne rentre pas dans nos pour nous détruire Alléluia. Il est vivant qui est ce qu'on peut acclamer le roi de l'or alors comment devons-nous lui résister le légeni est sengen la sou botte l'em la satana premièrement par la soumission à dieu tu dois te soumettre à dieu c'est ce que beaucoup de chrétiens oublient la soumission il dit seulement femmes soyez soumises femmes soyez soumises mais il oublie que lui même aussi elle est une femme la bible dit nous sommes épouses de Christ que vous soyez hommes ou femmes tous nous sommes épouses alléluia alors parce que nous sommes épouses nous devons nous soumettre à dieu à la parole je parle à une personne est ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend on pas clamer le roi de vous non ce qui te soumets à dieu automatiquement tu résistes à satan chaque chapitre 4 verset 7 si quelqu'un peut le lire chaque chapitre 4 rapidement je veux il faut que je finisse cet enseignement jacques chapitre 4 amen député déjà 4 chapitre au 7 verset 7 verset 7 verset amen soumettez-vous donc à dieu résistez au diable et il fera le de vous quelqu'un va clamer le seigneur la belle dit soumettez-vous donc à dieu papa soumettez-vous donc à dieu résistez au diable et il fuira donc tu dois te soumettre à dieu tu dois te donner à dieu l'as tu ne soumets à dieu cessé veut dire tu fermes la porte à satan satan ne va pas rentrer parce que toi tu t'es soumette à dieu lorsque tu t'es soumette à dieu la mère des dieu combattra en ta faveur est-ce que je parle à une personne comme elle est-ce que je parle à une personne comme elle il est vivant il est ressuscité bien le m'aider le seigneur lorsque tu t'es soumis à dieu tous ce que les diables avaient bloqué va se débloquer je ne suis pas devant le peuple de Dieu alléluia il est vivant qui est-ce qu'encore on peut acclamer le roi notre qui est soumis à dieu parce que le diable n'aura pas accès en toi ne va plus rentrer dans ta porte qu'est-ce que la Bible dit il fuit la loi alléluia qui sera libéré la Bible dit vous connaîtrez la vérité la vérité nous affranchira et lorsque le fils nous affranchira vous serez l'éle mal libres parce que qui s'est soumis actuellement mais tiens que c'est un fou loin de toi qui est proclamé libre alléluia nous sommes proclamés le roi le roi la soum ici le programme de l'église tu es là tu mets Dieu en première position malgré des projets des programmes mais Dieu tu tu mets après d'abord les choses de Dieu et les choses de la vie après quelqu'un peut dire Amen 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 Pourquoi nous avons des fois des absences dans l'église c'est parce que nous mettons les choses du monde en premier nous 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 soumettons pas à Dieu c'est pour cela nous connaissons des blocages nous prions Dieu mais la solution ne vient pas Alléluia Alléluia tout simplement parce que nous ne nous soumettons pas à Dieu nous prenons Dieu comme un camarade Oh laissez-moi te dire nous sommes pas les camarades de Dieu Dieu n'est pas notre camarade mais Dieu est notre papa qui doit obéir à ton papa qui doit se soumettre à ton papa lorsque tu te soumets à ton papa ton papa est content de toi il y a porte de bénédiction qui souffre pour toi il y a la porte de miracle qui souffre pour toi il y a la porte de l'élévation qui souffre pour toi Alléluia Amen ça c'est la première des choses deuxièmement c'est par le jeune par le jeune et prier c'est nous voulons résister au diable nous devons nous donner à la prière et à chercher la face nous sommes que les chrétiens de dimanche non la prière pour nous c'est lourd pourquoi parce que nous sommes que les chrétiens de dimanche nous devons être les chrétiens de tous les jours de tous les moments alléluia alléluia la bible dit notre dieu c'est un feu dévorant alors nous qui avons dieu nous reflétons la chaleur de dieu là où s'est réunis les enfants de dieu il y a le fin de dieu qui s'est arrivé est ce que je parle d'un tout alléluia alléluia là où il y a les enfants de dieu il y a la manifestation du saint là où il y a la réunion des enfants de dieu il y a la qui se manifeste pourquoi notre dieu est un feu de dieu mais est ce que toi quand tu fais en église est ce que tu sens la chaleur le feu de Dieu c'est comme cela la bible dira ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincre pas pourquoi ils vont parler de vain parce que tu es un homme de pierre est ce que je parle à une personne non 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 ma sœur est-ce qu'il y a quelqu'un dans la sœur réponser à papa la chier maman et la chame comme la maman c'est Dieu alléluia de vener un homme de pierre devenez un homme de jeune pierre devenez un homme qui cherche la face de Dieu alléluia il est vivant il est ressuscité qui est-ce qu'on passe la mère c'est alléluia alléluia et Dieu nous aide je vais continuer le message je continuerai le message peut-être le dimanche prochain peut-être avec c'est nous l'esprit de Dieu alléluia là j'étais encore dans l'introduction non on la base non on la maman y l'esprit de l'esprit alléluia devenez un homme de pierre soit un homme de chêne pierre c'est comme cela c'est les paroles qui dit on vous feront la guerre mais ils ne vous vendront pas face à la vie quand il est un homme de prière et de je le diable va te fouiller la puissance du diable n'aura plus de fait en toi je parle à une personne encore amen amen j'ai numéro au moins quatre mais ici je ne parle que des deux alléluia permettez-moi que je finis les deux qui restent et je vais m'arrêter là amen 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 troisièmement le discernement des esprits le discernement des esprits lorsque vous avez le discernement en vous lorsque vous savez discerner les esprits le diable il suivra loin de vous alléluia amen alléluia il est vivant satan suivra loin de vous il peut venir avec tous ses manœuvres et il peut venir avec toutes sa ruse mais parce toi tu y as le discernement en il va discerner directement que c'est lui c'est n'a pas l'esprit du dieu mais il a l'esprit du dieu si nous lisons dans le livre des apôtres chapitre 16 verset 18 nous allons voir voilà comment on a nos que paul et silas il partait à l'église la paix nous dit il y avait une femme qui suivait paul et silas et cette femme elle prophétisait elle prophétisait en faveur de paul et silas la prophétie de cette femme sur cette prophétie il y avait la ruse c'est que cette femme disait c'était la vérité mais c'était une vérité qui couvrait la ruse je veux dire à une personne attention à la personne qui vient te dire chaque fois dans quelqu'un qui mis ça qu'il mis à vous à à à à vous il est vivant pour les silas ils ont regardé cette femme parce qu'ils avaient l'esprit de discernement ils ont compris que cette femme avait l'esprit de piton attention il y a beaucoup de personnes qui ont l'esprit de piton Alléluia et la Bible dit Polo n'as silas bat t'é l'esprit de quitter la femme et cet esprit était parti cette femme était libérée pour les s'ils étaient restés tranquilles bien le Seigneur il faut avoir l'esprit de discernement et le diable ne t'attendra pas est-ce que je parle à une personne est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur je coure vite quatrième chose c'est avoir une foi ferme avoir une foi ferme lorsque tu as la foi ferme le diable ne pourra pas rentrer dans la pote un pierre chapitre 5 verset 9 je veux m'arrêter là je veux continuer l'enseignement plus tard si quelqu'un peut lire un pierre chapitre 5 verset 9 rapidement 9 9 à si vous vous avez une fois